Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendu Que vous demandez sur les streams, en commentaire Quand est-ce qu'il y a les deck budgets ? C'est maintenant, et c'est 4 deck budgets 4 deck budgets, pas plus pas moins Ça fait très plaisir On va vous présenter un par un On va faire un gameplay uniquement pour 2 decks Parce qu'il y en a un qu'on ne recommande pas forcément Et l'autre qu'on a déjà présenté On l'a juste modifié la version Elle est un petit peu meilleure maintenant On l'a upgradé Mais il y en a 2 par contre qu'on n'a pas présenté Et ça, ça fait plaisir Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait plaisir, allez nous soutenir sur YouTube Si vous souhaitez le faire Pour ceux qui veulent passer quelques secondes On a regardé une pub pour que ça nous rémunère un petit peu C'est un bon moyen de nous soutenir Et de faire en sorte qu'on se professionnalise à terme Merci énormément à tous ceux qui le font Il y a dans la description Et également dans la description le site MagicBazaar Notre sponsor sur lequel vous pouvez commander des choses variées Notamment du Magic Et si vous tapez au moment de votre commande Le code ValetPL2019 Qui apparaît là Qui est apparu déjà même Vous pouvez bénéficier d'un booster offert à partir de 10 euros de commande Ou de 3 boosters offerts à partir de 50 euros de commande Merci beaucoup à eux C'est des clisses Donc qu'est-ce que c'est qu'une decklist budget ? C'est une decklist où il n'y a pas beaucoup de rares ou de mythiques Là pour le coup il n'y a aucune mythique dans toutes ces decklists là Et il y a maximum 4 rares je crois Il y a 4 rares dans 2 decks Et sinon c'est 2 rares Après on a compté également les Unco pour vous le dire On n'a pas compté les communes Parce que bon les communes c'est assez simple à obtenir Il y a pas mal d'unco qui peuvent être donnés quand vous débloquez les decks préconstruits de début de jeu Exactement Donc c'est le prix total qu'on vous annonce Mais on sait très bien par exemple que dans le blanc noir lien de vie Il y a pas mal d'unco que vous avez déjà en x1 voire en x2 Dans certains decks qui sont donnés Voilà passons tout de suite à la présentation des decks On ne fait pas comme d'habitude avec les schémas et tout etc Parce que là c'est des decks budget On en présente plusieurs Et il n'y a pas besoin d'une présentation Il n'y a pas besoin de deck deck approfondie Exactement Donc je vais un petit peu bouger ça là Non c'est les dents que je bouge là Au pire franchement on en a vécu Hop là Tu peux y aller Voilà Non que c'est un petit peu plus joli carré Alors deck blanc noir lien de vie Qu'est-ce que ce deck Coup 4x4 par rapport à la synergie Ah le jeu est en volet Autant pour moi Je change ça tout de suite Par clinch Alors à noter que 3D 3D decklist que l'on présente ici Ont été Ont été inspirés de Saffron Olive Qui fait Alors un superbe article De 30 decks Budget Alors c'est des budgets IRL Donc c'est à dire que c'est pas tout le temps budget dans Magic Arena Et voilà c'est souvent des decks budget C'est un article où il en présente une 30 je crois Une trentaine Une trentaine Il y a toujours une vingtaine de nouveaux Et 10 Voilà c'est ça Et des anciens qu'il a un petit peu updaté Donc on mettra les liens dans la description de cet article Pour ceux qui veulent aller voir les autres On vous conseille pas forcément les autres Il y a beaucoup de trucs qui sont ou fun Ou pas budget dans Arena Ou alors vraiment fun Et dans ce cas là Nous on vous propose quand même des trucs C'est à dire que ces decks budget là A part le dernier Et on le mentionnera Vous arrivez sur le jeu Vous le craftez Vous partez en ladder Dans les petits ladders Comme les ladders bronze et argent Vous allez gagner des games Vous allez vous amuser Vous allez passer un bon moment Voilà On n'est pas là pour essayer des trucs Un petit peu rocambolesques Comme certains decks peuvent être présentés dans cet article là Mais voilà On tient à préciser On rend à César ce qui est à César C'est sa chronologie qui a proposé ces decks listes là Effectivement Donc bravo à lui Très bon taf comme à chaque fois Et on précise aussi que là Les decks top tiers budget Comme on pouvait avoir dans l'adder précédent Ça n'existe quasiment plus là Les decks top tiers En début de méta en tout cas Ils sont très chers Même les decks agressifs Ils coûtent beaucoup de rares et de multi wild cards Donc c'est pour ça Très intéressant Quand vous jouez free to play Quand vous débutez De passer par ces decks budget Pour avoir des decks Avec lesquels faire vos quêtes Gagner vos parties Gagner vos victoires de la semaine Et ensuite Essayer de Soit créer vos propres decks Si vous le souhaitez Mais attention On vous a déjà prévenu Évitez de créer vos propres decks Si vous débutez à Magic Vous allez juste perdre des wild cards Si vous êtes free to play Attention Enfin vous risquez en tout cas De perdre des wild cards Ou alors de prendre un deck top tiers Que vous voulez jouer absolument Et vous vous y tenez Vous ne changez pas en cours de route A crafter par-ci par-là des cartes Sinon Vous allez mettre beaucoup trop de temps Avant d'avoir une expérience de jeu On pourrait considérer d'optimale Oui Ou ne serait-ce qu'intéressante C'est ça le problème Ne serait-ce qu'intéressante Donc ce petit deck Il se base autour de la synergie Du familier de Chaudron Et du four de l'envoûteuse Très bonne synergie Et au delà de ça Qui permet en fait De gagner des points de vie Afin de buffer nos créatures Et d'enlever des points de vie A l'adversaire Pour le tuer Donc familier du Chaudron Le petit chat 1 pour 1 J'ai le même à la maison Exactement Mais un peu plus gentil toi Quand il arrive sur le champ de bataille Chaque adversaire perd un point de vie Et vous gagnez un point de vie Donc c'est sympathique Quand vous sacrifiez une nourriture Donc un jeton de nourriture Qui sont comme ceci Voilà Ce sont des jetons Qui permettent pour deux De les sacrifier Et de gagner 3 points de vie Et bien vous renvoyez le familier Sur le champ de bataille Depuis le cimetière Et qu'est-ce que fait Le four de l'envoûteuse Le four dit que Si vous engagez pendant le four Et que vous sacrifiez une créature Vous créez un jeton de nourriture Et si l'endurance La créature sacrifiée Était supérieur au galacat Vous créez deux jetons Donc avec l'envoûteux Le four vous l'engagez Vous sacrifiez le chat Vous créez un token de nourriture Et ensuite vous sacrifiez Un token de nourriture Avec l'effet du chat Du coup Et vous le renvoyez sur son bataille Donc vous ne pouvez pas le faire Infiniment dans le même tour Mais tous les taux Vous pouvez le faire une fois Et du coup ça a drainé De un point de vie Votre adversaire Donc il perd un point de vie Vous en gagnez un Vous avez une créature Qui peut bloquer en plus Et avec des cartes Comme l'officiant cruelle Quand une autre créature Ou un pleins au cœur Que vous contrôlez meurt Chaque adversaire Prend un point de vie Vous gagnez un point de vie Donc quand vous le sacrifiez Ou le familier Avec le four S'il y a l'officiant en jeu Ça va encore faire Le même effet que le chat C'est ça Vous allez drainer De deux votre adversaire Exactement Et le fait de gagner Des points de vie Et combo avec tout le reste du deck Aussi Et ça c'est bien Donc très très important De pouvoir faire comme ça Pas 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 Enlever des points de vie Autour de ça Qu'est-ce qu'on a ? On a Reliure d'âme En tour 1 Et chat de gouttière enchantée Pour gagner des points de vie Gagner des points de vie Et chat de gouttière met la pression Si vous en avez plusieurs Parce que vous allez mettre Des marqueurs A chaque fois que vous en jouez un Vous avez le frère de bandagiani Qui est un peu Une des deux cartes clés du deck Avec la voltigeuse A sauf et de sang Ça fait exactement la même chose Sauf que l'un est une 2-2 pour 2 L'autre est une 2-3 vol pour 3 Mais quand vous gagnez des points de vie Vous mettez un marqueur Sur l'un ou l'autre Ça peut aller très très vite Ça peut aller très très vite On a les filins tranchés Détruire une créature en face Et gagner des points de vie Donc c'est combo Avec frère de bande Voltigeuse Et sacrifier des créatures Notamment les familiers On peut le faire revenir Après avec des tokens de nourriture Donc facile Ange de la vitalité Qui est une 2-2 vol Qui souvent va être Une 4-4 vol du coup Parce que c'est assez simple D'être à 25 points de vie Si vous ne jouez pas Un dégât agressif Et en plus A chaque fois qu'on gagne des points de vie On gagne 1 point de vie de plus Donc c'est toujours très très important De royaume carcéral De royaume carcéro Qui permettent de gérer Créatures pleines au coeur Et d'avoir un petit regard 1 Ça fait toujours très plaisir Et les 2 seuls rares du deck Qui sont retour à la vie Si vous ne voulez pas les craft Si vous ne les avez pas Ne les craftez pas C'est pas du tout obligatoire Vous mettez 2 royaumes carcérales en plus Par exemple Si vous avez du mal à gérer Les menaces adverses Mais c'est intéressant Parce que pour 2 mal à blanc En éphémère Vous allez renvoyer sur une bataille 2 cartes Qui sont allées au cimetière Pendant ce tour-ci Donc vous pouvez renvoyer Le familier que vous avez sacrifié Une bête ou deux Qu'on vous a tué Si vous prenez les effets De détruire les créatures Toutes les créatures du champ de bataille Vous pouvez jouer retour à la vie après Et reprendre du coup De 2 créatures qui ont été tuées Donc c'est très intéressant Dans ce pack là en tout cas Si vous en avez plus Je pense pas que ça sert A quelque chose d'en mettre plus Mais voilà 2 c'est bien 2 c'est bien Ça synergise bien Ça permet de refaire des effets Ça permet de rentabiliser Par exemple un filet à un tranché Pour sacrifier des cartes Exactement Je pense que c'est une bonne carte Quand même Mais ne la craftez pas Si vous ne l'avez pas Jouez le deck 100 Et si vous l'ouvrez Rajoutez-la Voilà Pour la main à base Très simple Puis pleine nuit marée 4 landes érodées 2 portes de la guilde d'orzov Si vous voulez améliorer ce deck Vous pouvez mettre des temples du silence Mais attention Ce n'est pas un deck top tier Donc ça ne sert pas à grand chose De l'améliorer Ou plus que de raison Mais si vous avez les cartes Les terrains sont des craft sûrs Dans tous les cas Voilà Si ça par exemple Vous voulez les craft Vous vous en servirez Dans plein d'autres decks Donc n'hésitez pas Vous pouvez également Rajouter des cartes Comme Sorin Seigneur de sang vengeur Qui est un bon plains locker Qui permet de récupérer Vos créatures de cimetière Et en plus de gagner Des points de vie Et également Des cartes comme Ça Voilà Qui permet de détruire la créature En gagnant des points de vie Ou même de blesser votre adversaire Voilà Ce genre de cartes là Pas forcément à craft Si vous ne les avez pas Mais si vous les avez C'est intéressant De les rentrer dans la deck list Dans cet archétype En non budget Vous pouvez aussi jouer Adjani Le Adjani A4 de 2020 En mythique Si jamais vous voulez jouer L'archétype à fond Mais ça encore une fois Si vous l'avez Ne les craftez pas Pour jouer ce deck là Vous rentrez des Adjani Dans ce deck là Il va entre guillemets Pondre des frères de bande d'Adjani La carte qui est juste à côté Ces deux cartes sont les mêmes C'est pas le même dessin Mais c'est le même truc Et le meilleur terrain Que vous pouvez jouer C'est la reliquaire impie Et ça pareil C'est un craft qui n'est pas perdu Les terras rares Ça vous servira Tout le temps Exactement Si jamais vous avez des wall cards rares Que ce deck là Vous plaît bien Et que vous êtes encore En début de la deux Reliquaire impie C'est pas perdu Ça servira pour d'autres paquets C'est du pain perdu Donc deux rares dans ce deck Et 26 unco On a pas compté les communes On l'a déjà dit 26 unco c'est pas mal Mais il y en a dans ce deck Je pense que vous avez Des frères de bande Au moins deux Qui ont été donnés En jeu à vitalité aussi Royaume carcéral Donc finalement Je pense que c'est plus proche Des 20 unco On va aller faire une partie Avec ce deck Mais d'abord on présente Toutes les decklists Je sais pas comment J'intercale ça Je pense qu'on va déjà Tout présenter Puis faire les gameplay Je te laisse parler De l'Urdro Allez c'est parti Urdro Je pense C'est un avis théorique On a pas pratiqué Je pense que ça doit être La decklist la plus solide En tout cas pour les petits ladders Effectivement Si vous jouez en haut ladders Contre des adversaires Qui ont des vrais decks Ben forcément Ça va un petit peu pêcher Mais si on le met A la norme De tous les decks budgets Ça me paraît être Le deck le plus puissant Le but étant D'essayer de piocher Deux cartes par tour Pour pouvoir activer Certaines capacités Notamment l'alliance improbable Qui lui dit Qu'à chaque fois Que vous piochez Une deuxième carte Dans votre tour Vous allez créer Un jeton 1-1 volant La carte s'autosuffie Parce que pour 6 Vous pouvez piocher Une deuxième carte Et vous défausser D'une carte de votre main Donc en fin de partie C'est très très fort Ce qu'on appelle Le lead game Ça vous permettra Que justement Que la carte s'autosuffise Et que vous puissiez Créer un jeton 1-1 Tous les tours Vous avez la pyromancienne De Kulmefer Qui est la seule carte rare De ce deck Mais c'est un petit peu Le point central Du paquet Ce qui va mettre Le plus de points A votre adversaire Parce qu'on est quand même Sur un paquet Assez all-in Elle à chaque fois A chaque fois que vous piochez Votre deuxième carte De votre tour Vous allez mettre Trois blessures A n'importe quel cible Quand je dis la deuxième carte Ça ne veut pas dire Qu'il faut piocher deux cartes En plus de votre phase de pioche Votre phase de pioche Compte comme une carte piochée Donc il suffit de faire Juste une option Pour pouvoir déclencher La capacité d'un lance improbable Et de pyromancienne De Kulmefer Vandalferry également Voilà J'allais y venir On a aussi le Vandalferry Qui est flash vol Pour 2 Une 1-2 Et en fait Elle pareil Quand on va piocher Notre deuxième carte du tour On va pouvoir mettre Un marqueur plus 1 plus 1 Ça c'est le socle Agressif du paquet C'est comme ça Qu'on veut tuer A côté maintenant Il faut essayer De trouver des cartes Qui vont nous faire piocher Alors pour ça On a les options Carte classique Des effets de pioche Comme ça On a les frissons de probabilité Qui vont en début de partie Nous servir à défausser Une mauvaise carte Ou une carte peut-être Trop chère Pour pouvoir piocher Deux autres cartes Et donc avancer Dans le plan de jeu Et privilégier d'ailleurs Les frissons de probabilité Pendant le tour De votre adversaire Parce que comme vous piochez Deux cartes avec Ça déclenche Les effets des cartes suscitées Exactement Donc du coup Ce frisson de probabilité Qui est très bien Qui va creuser Dans votre deck Pour aller chercher Par exemple Une pyromancienne Ou une vandale Pour commencer à mettre De la pression Parce que le problème De ce deck là C'est qu'il peut avoir De la pioche De la pioche Ce qu'on appelle Bouibouité Piocher dans des piocheurs Mais ne rien faire Et donc du coup Quand ça nous permet De creuser Et d'aller chercher Nos cartes clés C'est plutôt pas mal On a le feu tueur Qui est une interaction Ce qu'on appelle Une gestion en fait Ça peut aller finir Votre adversaire En mettant les 3 points De blessure Dans la bouche De votre adversaire Mais ça va surtout Gérer une créature Ou les 4 points Voilà Ou les 4 points Si vous avez payé L'inflexible Mais ça Il faut disposer De 4 mana rouges Et ça C'est pas forcément Facile De 3 mana rouges Vous avez perspicacité Du chimisme Qui est une carte Très très forte Parce qu'elle vous permet De piocher 2 cartes En éphémère Donc à la fin Du tour de votre adversaire De déclencher Tous vos effets De 2ème carte Comme Vandal Pyromancienne Et Alliance Improbable Donc du coup Très très bonne carte C'est une carte par contre Qui a beaucoup de mal Contre Narset Mais dans les petits ladders Vous ne devriez pas Rencontrer Narset Ce fameux Plainswalker Qui empêche Aux joueurs De piocher Des cartes supplémentaires Et enfin On a une deuxième synergie Dans le paquet Une synergie très agressive Qui est donc Saïli Et Dracon Crépitant Alors Dracon Crépitant C'est un 0-4 vol Pour 4 Quand il arrive en jeu Vous piochez une carte Donc du coup C'est à dire qu'il synergise Avec tous les autres effets De piocher une deuxième carte C'est trop synergique Et en plus A chaque fois qu'il y a Une carte dans le cimetière Qui est éphémère Ou rituel Sa force Va devenir le nombre De ces cartes là Et même les cartes en exil Donc généralement Vous allez souvent avoir Une grosse bête volante Et il faut savoir Qu'avec Saïli A chaque fois que vous jouez Un éphémère Ou un rituel Vous allez créer un jeton 1-1 Un color Par contre pour moins 2 Non c'est un sand En créature Ouais J'ai dit quoi ? T'as dit un éphémère Rituel Ah oui Un lance improbable Créer également un jeton Effectivement Et en fait Vous allez très souvent Pour clore la game Faire moins 2 Sur un de vos tokens Que vous aurez créé En jouant un spell Non créature Pour copier Pour le faire devenir Dracon crépitant Et tuer l'adversaire Et tuer l'adversaire Parce que lui N'aura pas le mal d'invocation Ce petit dracon Donc vous pouvez très bien faire Dracon crépitant Qui lui ne peut pas attaquer Je copie un de mes cerveaux En dracon crépitant Je le transforme Et j'attaque pour Un milliard de points Je pense que c'est un paquet Assez solide Qui va aller assez vite Tout droit Pour la mana base C'est très classique On joue ces cartes là Celui là fait gagner Un point de vie Voilà Ça peut avoir son importance Si vous rencontrez Des decks comme Mono Rouge Sinon pour la mana base Il n'y a pas trop D'autres choses à dire On pourrait Crafter le temple De La révélation Qui rentre bien Dans le plan de jeu Ou alors Les conduits de vapeur Voilà Qui s'appelait Cheminée de vapeur A l'époque Et ils ont changé le nom Je ne sais pas pourquoi C'est mieux En conduit Probablement Encore une fois Pas obligé de crafter Donc c'est les terrains rares Mais les terrains rares Souvent on a besoin Dans plein d'autres decks Donc c'est jamais des cartes perdues Et ça va permettre D'améliorer vos sorties De façon à ne pas avoir De landes qui arrivent Engagées C'est ça Le deck coûte 4 rares Que sont donc Les pyrons anciennes De Kulmefer Et 22 Enko Par contre Ces rares sont obligatoires Pour jouer cet archétype Là on ne pouvait pas Vous en passer Si vous n'avez pas 4 rares à mettre Dans ce deck là Ne le jouez pas Ce n'est pas comme Les retours à la vie Du deck d'avant Très important Passons maintenant Rapidement sur cette deck list On l'a déjà présenté Dans une autre vidéo budget C'est Blanc-Bleafly Tout simplement On joue 1 milliard De créatures Mais on joue 20 Qui coûtent 1 mana Qui ont le vol Donc une capacité d'évasion Avec chacune Leur petit Leur intérêt Donc le faucon Il a lien de vie La merguide fairy Il permet de faire Plus de plus à une créature En aventure Le pégase est 2-1 Le marin spectral Meilleur tour 1 Parce qu'il permet De piocher des cartes En payant 4 Et la scélérale Permet de piocher des cartes Si jamais vous en contrôlez Déjà une Rallye Mandel C'est votre kill Avec ça Vous allez dégager Toutes vos créatures Elles ont plus de plus d'eux Si elles ont le vol Et vu que tout a le vol Mise à part le luxodon Ça met plein de points de dégâts Avec l'Empire 1 Ça va donner plus à plus à plus à Toutes vos créatures Sauf le luxodon Donc c'est très très bien Écrivez-les pour 2 malins Dès que vous piochez 2 cartes Donc ça vous donne Le fuel Le gaz nécessaire Pour aller tuer votre adversaire Déposez, déployez Soit vous engagez Une créature bloqueuse En face Enfin avant qu'elle le bloque Et vous piochez une carte Et vous mettez les points Soit vous créez pour 4 malins 2 jetons à un vol Donc vous continuez A mettre la pression Et le coeur du spectacle C'est non pas la cuisine C'est le luxodon vénéré Qui va permettre en fait Rapidement Souvent au tour 3 D'engager vos créatures Pour payer son coût En convocation Et de mettre des marqueurs Sur toutes les créatures Qui ont aidé à le payer Donc vous faites tour 1 Faucon par exemple Tour 2 Merguide Pégase Tour 3 Si vous en avez encore Vous pouvez encore mettre des tours 1 Puis l'oxodon J'engage toutes mes bêtes Elles ont plus 1 plus 1 Et ensuite Passe un tour Là vous faites rallye mandel C'est terminé Ou même sans rallye mandel Vous pouvez avoir gagné C'est un deck qui tue régulièrement Tour 4 et 5 Si votre adversaire n'a pas d'interaction Et il y a beaucoup de decks En ce moment en standard Qui jouent pas d'interaction Parce qu'ils veulent faire des choses puissantes Et bien ces decks là Punissent les gens Qui veulent faire des choses puissantes Et au détriment de leur interaction Notamment tous les decks Qui cherchent à ramper Vous allez les punir assez facilement On note que dans la decklist On a mis l'oxodon vénéré A la place de Sephara Sephara c'était la carte Qu'il y avait avant En fait tout simplement Vous pouvez jouer Sephara Ça restera tout aussi bon C'est un petit peu mieux Dans les versions non budget Parce que vous allez jouer Des exécuteurs Qui est une rare de Magic 2020 Et qui permet de caster Sephara Beaucoup plus facilement Mais c'est surtout que Dans une version budget On préfère que vous craftiez L'oxodon vénéré Parce que c'est une carte Qui sera jouée dans d'autres decks Je sais pas comment ça s'écrit C'est pas grave C'est pas très très pertinent En gros Sephara est peut-être Une meilleure carte Dans cet archétype là Mais vous Vous êtes un joueur budget Vous n'avez que 4 rares à dépenser Si vous les dépensez dans Sephara C'est pour jouer ça Et rien d'autre de toute votre vie Si vous les dépensez Dans l'oxodon vénéré Ça fait tout autant le taf Et vous le jouerez Dans n'importe quelle autre decklist Exactement Donc c'est très important La Fontaine Sacrée Je ne me rappelle plus le nom Qui est également un terrain rare Très intéressant à rentrer dans le deck Et dans ce deck En fait si vous voulez créer Des terrains rares C'est vraiment dans ce deck là Qu'il faut le faire Parce qu'on joue beaucoup de tours 1 Qui sont soit blancs soit bleus Et on a envie d'en jouer Un au tour 1 Et deux au tour 2 Donc c'est important D'avoir des terrains Qui arrivent dégagés C'est pour ça On joue beaucoup de terrains basiques Mais on joue quand même 4 crits tranquilles Histoire d'être plus sûr D'avoir nos couleurs Mais ça empêche De faire la sortie Que je viens de vous dire Donc Fontaine Sacrée C'est vraiment très très bien Si vous pouvez les crafter En plus d'être un bon lande Dans tous les cas Ça pour le coup C'est aussi un assez bon deck Quand on commence sur le ladder C'est assez vénère Et le dernier deck Qui est beaucoup plus rigolo C'est pour le fun ça On ne recommande pas de le créer Parce que Même s'il ne coûte pas cher Mais on sait que les communes Et les zones co Au début c'est un peu compliqué Vous pouvez faire un deck Mais c'est dur D'en faire un deuxième Tout de suite en tout cas Donc Un deck all in quoi Un deck voilà All in c'est un deck combo En fait Vous allez tuer avec Brut en pain d'épice Qui va être imbloquable Sauf par les créatures Avec la sévérité Et vous allez mettre Plein de trucs autour Donc sur le champ de bataille Vous allez mettre Des puits de sorcière Des globes de guille Des oeufs d'or Pour piocher des cartes Etc Et surtout pour avoir Plein d'artefacts Ou d'enchantements Sur le champ de bataille Et ensuite vous mettez Tout ce qui brille Et la créature enchantée Gagne plus un plus un Pour chaque artefact Et ou enchantement Que vous contrôlez Donc déjà si vous mettez ça Sur Brut en pain d'épice Avec rien d'autre C'est une 3-3 Parce que c'est un artefact Et ça c'est un enchantement Et si tout autour Vous avez plein de trucs Bah ça va devenir Vite très très fort Si vous mettez Plusieurs tous qui brille Ça fait plusieurs fois Le même effet Ça fait paf Si vous faites création Du miroir Bah ça en fait Pour 3 c'est un enchantement Qui va copier Un enchantement Au moins l'artefact Donc ça fait encore Un tous qui brille Potentiellement Et puis voilà Vous allez juste tuer L'adversaire comme ça Ibu de l'Arcanis Vous permet d'aller chercher Un enchantement A l'artefact dans votre deck En ayant une 3-3 vol Saïli Comme dans l'autre deck Va permettre de faire Plein de jetons Cercueil de verre Et Royaume Carcéral Vont permettre de gérer Les menaces adverses On ne recommande pas De commencer par ça Mais en tout cas C'est très fun De tuer l'adversaire Parce que ça peut aller très vite En tour 4 Vous pouvez le tuer En fait c'est très rigolo On a perdu au stream even Contre Saffron Olive Qui jouait cette version De deck là Et il nous a éclaté Parce qu'on n'avait pas D'interaction Le problème c'est que le deck C'est pas comme Blanc bleu fly Qui a des problèmes Avec l'interaction Ce deck meurt Sur de l'interaction Vous misez tout Sur Brut en pain d'épice Si votre adversaire A un anti-bet Un anti-créature Vous ne pouvez pas gagner Par contre Si votre adversaire A pas d'anti-créature C'est quand même Très très fort Et très très fun Voilà Donc ceux qui ont Un petit peu Qui sont un petit peu Moins budget on va dire Mais qui n'ont quand même Pas non plus Beaucoup de rares Et qui veulent s'amuser Vous pouvez créer ça Pour vous amuser un peu Si vous n'avez pas Les créations du miroir C'est pas grave Mais c'est quand même C'est assez fort dans le deck Voilà Vu que vous êtes Un plan de jeu all-in C'est à dire Vous misez tout Sur une stratégie Ça ça renforce La stratégie Donc si vous ne l'avez pas Un peu plus compliqué Deux rares et vingt-un coup Pour ce deck Je sais pas si on l'a dit Le deck d'avant Blanc bleu C'est quatre rares et vingt-un coup Et voilà On va partir sur le petit ladet On va partir Exactement On va jouer Une petite game De blanc bleu Blanc noir lien de vie Et ensuite Une game de ça On va commencer par ça Et j'en profite Justement pour rappeler Que Ce soir Même actuellement Nous allons bientôt lancer un stream On va bientôt lancer un stream Mais c'est pas de ça Que j'avais parlé Mais effectivement N'hésitez pas ce week-end Du coup Si vous regardez cette vidéo Attends On va venir nous voir En live sur Twitch Valet PL Magic Arena FR Lien dans l'inscription On va commenter un tournoi Avec que du beau jeu Que des joueurs de talent De haut niveau Qui vont s'affronter Le mythique championship 5 Et ça Ça va être très très cool Donc n'hésitez pas A passer Faire un coucou Ou même à venir Pour apprendre plein de choses On va décortiquer l'événement On peut expliquer Tout ce qu'on sait On aura des invités Trop cool Pour expliquer encore plus Les plays des gens Le sommet de compétitivité Que peut vous proposer ce jeu Et donc c'est vraiment Très intéressant de voir ça En tant que spectateur Et vu que c'est une vidéo budget Donc je voulais dire Après on va passer au gameplay Ne vous inquiétez pas Pour ceux qui se demandent Pour le pass de combat Est-ce que ça vaut le coup Etc Là encore Actuellement Ça vaut le coup de le prendre Si vous allez arriver Au moins vers le niveau 70-80 Puisque vous allez vous rembourser Largement au niveau valeur Par contre Ça ne vaut pas le coup Si vous arrivez trop tard Dans la saison Et que vous n'aurez pas le temps Parlait l'autre fois Il était toujours disponible Ben voilà Alors ça je recommande également Très worth Si vous voulez jouer en free to play Mettez pas de sous Aucun problème Vous pouvez très bien Jouer en free to play à Magic Mais c'est quand même Pour 5€ Un très bon investissement Qui vous permet de faire Peut-être des petits drafts Des événements payants Etc Et de récupérer Quelques boosters De compléter votre collection Un peu plus rapidement Pour vraiment Une maigre somme Donc pour ceux qui se demandent Oui c'est worth Alors quitte à investir Quelques sous dans Magic Arena C'est dans ça Qu'il faut investir Très important Exactement Et c'est parti du coup Allez let's go C'est toi qui pilote ou pas ? Je peux en jouer une Tu peux jouer l'autre Allez vas-y pilote Tu veux jouer avec elle ? Un peu là Tu veux jouer l'autre toi ? Non en vrai j'aime bien Ça aussi c'est rigolo Ah bah je te voulais jouer ça alors En fait je préfère jouer ça Que le rencontrer Ok Voilà parce que les versions optimisées De Cookie Cat Ça me sort par les yeux quoi Ouais Mais en vrai peut-être que le jouer C'est plus sympathique Bon ça va être gardé Ouais c'est bien Ouais Faut pas faire de tour 1 Mais c'est pas très grave On va faire officiante Dans Voltigeuse Si on trouve un land Ok Ça va être officiante ici je pense Ouais vas-y On aurait pu considérer Il y avait Tu peux aussi faire Porte de la guilde d'orzov Roll your dame Roll your dame Tu perds un trigger Mais du coup Tu pouvais jouer Voltigeuse Au tour 3 Ouais Et activer Roll your dame Pour tout de suite Qu'elle devienne 3-4 Au tour 3 Ouais En landant Ouais ok Alors Voilà c'est Roll your dame Land Malheureusement on a pu Les 3 land Qui arrivent engagés Alors qu'on en joue que 6 C'est un petit peu Le défaut des manes à base Sans terrain rare C'est des choses qui peuvent arriver Mais c'est normal Normalement au début du ladder Vos adversaires auront Les mêmes problèmes que vous A noter que des fois Le jeu Quand vous commencez Vous donne des terrains rares Si vous les avez dans ces couleurs Vous les jouez Tous ceux qu'on a cités Normalement vous en avez un exemplaire quasiment Donc Ah non peut-être pas les temples Mais en tout cas les autres Ça c'est sûr Vous avez un exemplaire Donc n'hésitez pas à les rajouter Par contre les landes Qui font gagner un point de vie Dans ce deck Sont très important Enfin très intéressant Les portes de la guilde Moins C'est pour ça qu'il n'y en a que 2 Mais les landes dérodées Sont bien Parce que vous voyez On a directement mis un marqueur Sur notre Pas de bloc Là on gagne la course actuellement C'est lifeline ça ? Non Hop là on a 4-5 vol Et là très très cool En fait je peux poser Reliandam Maintenant qu'on a Retour à la vie Il le sait Mais si jamais il nous gère Notre voltigeuse Et notre reliandam Ou là ou l'autre On peut faire retour à la vie Pour les récupérer Donc il faut qu'il les gère 2 fois Ouais Et ça c'est bien Parce qu'il a déjà passé 2 interactions Donc je ne suis pas Combien il en joue Mais il doit en jouer peu Ouais Et en plus Les 2 interactions qu'il a passées S'il en a des multiples C'est 2 interactions Qui ne gèrent plus voltigeuse Donc à la limite Ça va Et pour connaître les couleurs A part prison carcérale Je ne vois pas trop Ce qui peut nous embêter L'exil C'est vrai que ça nous embête Royaume carcérale J'ai dit prison Mais c'est en anglais Parce que c'est prison realm En anglais C'est pour ça Je crois que je trade Dans un destush Quoi que c'est un activateur Non on gagne la course Je pense que vaut mieux Non Enfin vaut mieux pas Ça va vaut mieux pas Ok Soit c'est un qui va grossir Mais elle grossira forcément Plus lentement Que notre créature Donc ça va Ouais Je cache beaucoup de land Je cache autre chose Que des land On va mettre 4 points On peut mettre 5 si on veut Ouais bah ouais c'est mieux en fait J'allais dire Est-ce qu'on le garde Ou on s'en fout Je sais pas si on gagne la course au final Alors il gagne 2 points de vie par tour Et il nous met 4 puis 5 puis 6 Nous on gagne 1 point de vie par tour Et on lui met 5 puis 6 puis 7 Donc logiquement on va gagner la course à ce train là Non parce qu'on met pas 2 fois plus de dégâts Alors que lui il gagne 2 fois plus de points de vie En fait tu soustrais les 2 Mais nous on fait 1 point de plus Donc on fait toujours 4 points de dégâts Par tour Et lui il nous fait Là déjà Là du coup c'est plus compliqué Là on n'y est plus du tout Après on peut plus faire autre chose que les terrains Viens trancher Ok on va gérer une 3-3 du coup Vas-y gagne un petit point de vie On va faire ça ouais Fait devant une fausse d'attaque au cas où Je gère le 3-3 si jamais il bloque pas ouais Ouais Est-ce que tu veux garder ton activateur ? Parce que du coup tu peux sacrifier le relire dame et le récupérer avec retour à la vie Non je pense que retour à la vie c'est très important que ça garantisse la survie de voltigeuse Ok Je crois que je le sacrifierais pour tuer la 3-3 Vas-y sacrifie la 1 du coup Ouais Il faut d'abord cibler ouais D'accord Il faut gagner un petit point de vie Ça c'est cadeau On aurait pu le faire avant pour grossir notre voltigeuse Mais du coup peut-être que l'adversaire aurait eu envie de bloquer Parce que si on lui propose plus de points de dégâts Il se dit bon je vais Ouais et s'il avait eu envie de bloquer On n'aurait pas joué notre final tranché On l'aurait gardé pour quelque chose de plus problématique Exact C'est l'économie de cartes en fait Par contre s'il a toutes ses 1-1 Death Touch C'est à où vous voulez ? Ah on les bloquera jamais Death Touch Life Link Ouais Après nous on a quand même une 7-8 Cauchu Ouais 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 Et on reprend sur Chambataille Ok un très intéressant revue d'ailleurs Je crois qu'on est en train de perdre cette course malheureusement Chaudron qui peut Le familier du chaudron qui peut aider Si on avait le four à la limite Ça nous remettrait peut-être bien Ouais Ah bah ce serait infernal pour lui Puisqu'à chaque fois on bloquerait Ouais En réponse on sacrifierait Et puis on referait venir le chat Etc Allez bloc Allez N'hésite pas Allez t'envers ton vie 1,2,3 Non il bloque pas Il va regagner de quoi survivre au tour d'après Après on peut biocher des trucs très forts Alors attention suivant comment il attaque Il peut perdre Puisque là en fait s'il attaque avec tout Tu bloques avec le familier Fin de tour Tu remets ton familier Il repère un point de vie Toi ton T'as beau le jeu C'est à 9 Et du coup Là il faudrait qu'il attaque avec tout Après il a vu retour à la vie Donc Ouais mais on est sur Une version normalement un peu Un peu budget du ladder Donc Il s'est pas fait avoir Ok bon Il s'est pas fait avoir Il y a un bloquant Est-ce que tu bloques quand même Je pense que tu bloques ton léva vampire non Moi je pense pas Parce que si on trouve le four On va être très déçu Ouais remarque On est pas encore mort donc Ouais Tant que je suis pas obligé de bloquer Je ne le fais pas Ok Il y a des bonnes cartes quand même Ça va nous mettre mal cette histoire Je disais une version budget du ladder Mais pas du tout Ouais c'est quand même budget ce qu'il fait Ouais mais il a des rares Il a revivre De temps du silence hein Sorin Oui On est pas mort mais On est pas vivant Mais pas loin Une officiante Là tu dois aller attaquer Sorin Sinon on est mort Ouais S'il bloque on est mort quand même On est mort là quoi qu'il se passe S'il bloque on est mort Bah s'il bloque ou qu'il bloque pas Dans tous les cas on est mort Il a 3 points fly forcément Ah effectivement Donc on a juste perdu Tentons quand même Je lui mets juste les points et on concède Sait-on jamais On a perdu la race parce qu'il a trouvé des multiples en fait Des multiples de ses cartes Quand nous on avait une seule voltigeuse Et des langues Ah laissez de pas trouver le four Ça fait un gros bruit quand même On sait jamais Peut-être qu'il ne le voit pas Mais en vrai il a juste à sacrifier un vampire Et il a gagné C'est bon Il a gagné Allez on relance T'es quoi ça compte pas ça Zou Zou Quick Il jouait la même chose que nous Mais de manière très différente Et avec des meilleurs draws Et avec des rares et mythiques Ouais bon Des landes et un sourine Ah bah j'aurais préféré Des temples du silence Au début Oui c'est sûr Ah non on a gagné des PV Ouais mais on préférerait A la place des deux guild gates Et il jouait deux temples Donc c'est parfaitement La différence Tu vois ça c'est joué au landes T'inquiète On va en prendre un autre là Il va prendre une sauce On va lui faire une voltigeuse 12-10 C'est pas possible Elle sera forcément 12-13 Non mais elle aura un malus Elle aura un malus ouais Elle aura pris un moins 0-2 Dark agent Le mec est un peu sombre Ça se voit à son avatar On a le four Pas de mana noire Mais on a le four Après on a pas le chat quoi Ni le mana pour le caster Je pense que tu vas mouligant Ouais c'est bien mieux On a pas le four Mais on a de quoi jouer T'enlèves quoi relire dame Chaque gouttière Chaque gouttière Parce que si là Ne serait-ce que débloquant Ça va être juste très nul Ok Et tu fais l'endérodé là Ah Ah c'est un matchup Pas mal pour nous ça Et je suis pas persuadé De la sympathie du matchup non plus Ah ouais On gagne des points de vie Ça l'emmerde Il commence quoi Ah Bon s'il joue ça Ça va mieux Doc Delamute Tout de suite Je suis un peu rassuré Est-ce que j'ai un intérêt à garder plein Ça change là ? Je fais officiante ? Ouais ouais Essayez de maximiser Et on le force en fait A répondre à nos créatures Parce que s'il les laisse Bah lui son plan de jeu Agressif sera Un peu nullifié Pour le coup Pour deux Ils gagnent plus un Ok C'est faible C'est pas fort Non Pas du tout Non mais ça m'épuise un A tous les dogs Delamute Ah Ah c'est Ok Là c'est maré Voltigeuse Ouais Sachant qu'il n'y a plus de Frappe foudroyante dans le format Qui était une carte Qui mettait 3 pour 2 Donc il a joué la salve Il devrait vivre Il devrait vivre S'il n'a pas feu tué Ah il joue Dernier rouge à la chambre C'est vrai Mais ça pour le coup C'est tu ras prévoir On a 9 Ok très très bien Frère de bande à Johnny Land On va famille du chaudron Reliant dame Je suis quand même très déçu De ce qui se passe Non c'est pas grave En fait là Il faut qu'il ait encore De quoi répondre Parce que sinon Il n'est pas bien Ouais Bah si on avait un four Ouais mais Tant qu'on n'a pas le four Attention Brise de four Parce que ça Ça grossit Je bloque toujours pas Ça grossit combien de fois là Déjà deux fois Est-ce que tu lui donnes Le familier du chaudron Juste pour rire comme ça Ouais Je crois pas Non tu crois pas Parce qu'on a les ressorts Ok Vous en prend 4 Il n'a pas le choix Ouais ouais Je crois que je prends 4 ici Si il a choc C'est chiant Ah mais si il a choc Si il a choc C'est le boss Genre on refait sa sortie Ok Oh ça trade Je ne me satisfais pas de ça Je ne peux pas Dans 0D Ok C'était bien avant Fin de tour On va pouvoir double bloc Brockback Ouais Et Dieu sait que ce n'est pas bon On va à l'out value Dieu sait que c'est faible Et on va gagner un peu Sur Reliardin Ouais Vas-y attaque jeune Pas de problème Oh attention Alors Pour les débutants Qui regarderaient cette vidéo Vous pouvez bloquer Au moment où il va Décider de mettre ses blessures Ça va vous proposer Ça va vous proposer D'assigner les blessures Et vous pouvez quand même Engager pour faire la capacité De votre créature Elle va quand même Pouvoir infliger ses dégâts Et ça c'est bien C'est pas mal C'est un petit truc à savoir Qui est pas forcément naturel Il en répond ce retour à la vie Ça sera bien au même Mais ça par contre Ça va nous faire très mal Bah là tout seul Ça va Il y a un petit chat Fin de tour Là on gagne plus de points de vie Qu'il nous en enlève Pour l'instant Oui pour l'instant Attention quand même Là on est sur les méchants du ladder Ah oui Ils sont très très méchants Encore un bloquant Ok On vit On gagne des pevs Comme ça Il va nous l'étaler D'un coup Ça va nous tomber Sur le coin de la gueule On va rien comprendre Ça va nous faire bizarre Ah bah choc C'est gagné Ah bah ça le tour d'après C'est gagné Il va attaquer Nous mettre 8 9 Nous on sera à 10 Oh voilà Large On peut pas jouer des adjants Des adjants dans ce deck Mais large Et il manque une couleur C'est dommage C'est ça ou l'enableur L'enableur met plus de points Ça met plus de points Ah mais il a plein d'autres enableurs À part des chocs et des crash-feux Je suis pas certain Cable cable On en a pas vu Ouais S'il la joue pas C'est fou C'est pas un mec qui joue des docs de la meute En fait s'il doit attaquer Il nous donne son 1 Ça c'est mauvais ça Ah non regarde 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 T'es fou Pourquoi ? Parce qu'avec nos deux relure d'un On gagne deux pev Ah oui c'est vrai que ça C'est à cet effet là Tu es fou Mais tu es fou Pardon ça m'a fait rire de voir le chat attaquer Je crois que j'y vais Ouais vas-y Sans aucun problème Je garde lui en bloc Ah bah on fait la course Ah bah t'as une équipe en bloc Et on fait la course ou pas ? On la fait fort même On le race comme on dit On le race Bon on va en dire le race mais Non mais race il y avait un côté rossé mais plus fort De manière véhémente Allez le petit chat qui bloque Ça ça va Tu vas plus jamais activer ton crasheur je te le dis moi On est à 3 Ça va on peut répondre par relire d'âme Non on gagnait un petit point Donc on est à 4 Oh putain Oh les dragons chivants Le dragon chivant Mais qui joue des dragons chivants Faut vraiment venir en non classé pour voir des dragons chivants quand même Ah ça me fait plaisir de voir des dragons chivants Va pas moi là Et là on survit tu vois c'est ça qui est fort Ouais Et ça c'est bien Attention hein parce qu'il va faire des trucs Ouais j'essaie Avec ses montagnes Ah c'est pour 1 rouge Ah on est mort On est mort t'es sûr même si il gagne 4 pevs Ouais ouais on passe à 10 et il met 11 Il met 11 là ? Bah c'est trop fort C'est trop fort dragon chivant Ah bah je m'avoue vaincu On va passer au deuxième deck Voilà Les règles sont trop fortes Mais en tout cas ce deck est bien Ouais vous l'avez pas vu là Mais sachez le Là on a perdu contre dragon chivant Mais euh Mais attention les ballons Il peut oublier de payer Ah il a pas oublié tu vois Il a pas oublié Non ? Et il en paye même un de trop tu vois Sans faire de perdre du temps Et bah c'est bien Et bah c'est parti On va aller jouer un meilleur deck Laisse moi jouer l'autre Il est marrant ce deck Ouais je pense que c'est le moins fort Des 3 decks qu'on conseille de craft Mais en vrai il est cool tu vois Et en fait il peut être bien amélioré quoi Ouais Ouais parce qu'on a vu le mec Avec les sourines et les trucs Il peut être bien tuné fort Non mais tu le tunes pas forcément avec ça Avec les adjani avec les Ouais Truc là là c'est pas mal Truc là là Attends dragon chivant quoi Ça fait longtemps que je suis pas mort sur dragon chivant Je crois que je suis jamais mort sur dragon chivant C'est la première fois de ma vie J'en ai pas le souvenir en tout cas J'ai joué ça dans la cour de récréation quoi Psyxon jaune Et dans la cour de récréation je jouais des elfes Donc il y a pas de dragon chivant dans mon deck Moi il y avait des 11-11 destructibles Et on se demandait comment faire Enfin comment on fait c'est un destructible Vraiment on se comprenait pas Je garde Mais c'est pas l'exil Ouais il y a bien cette main Il y avait pas d'exil ouais En fait à l'époque c'était retirer de la partie Il y avait des exils mais nous on jouait pas quoi Non Surtout retirer de la partie Je comprenais pas je dis mais Mais non on joue On peut pas enlever une carte de la partie Il faut la laisser la carte Et pourtant Et pourtant qu'est-ce qu'on retire de la partie maintenant Hop 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 Ah je veux du rouge une fois ça là Bon pas forcément Ça c'est bien pour grind en late game Bah c'est un truc que tu vas inaible facilement On sera content de faire fin de tour Vandal Ferry Et il la tue Ego Bah ouais mais il tue tout ton deck donc Non non Ailleurs c'est improbable là C'est pas le play It's not a play Ok Ohlala Il est là lui Hop là Fin de tour Et on va pouvoir faire option à notre tour Pour aller chercher le terrain Oh bah on l'a tant mieux Parfait ça Tu fais alliance Hop Et là on va lui faire mal Parfait Bah ouais je veux ça Bah t'as 4 mana pour perspicacité quoi Ouais j'allais chercher autre chose non ? Bah ouais Un malade et top Ou un purement ancien Bah t'as tout ce que tu veux dans ta main là non ? T'as une gestion T'as des piocheurs T'es dans ton game plan quoi C'est pas faux Est-ce que t'es pas un peu dans ton jacuzzi là quelque part ? Et je sais où il est lui Il est bien fort dans sa jalousie même hein ? Psyxo jaune Psyxo jaune On a la différence entre UR draw Et WB lien de vie Contre le même deck Tu vois aussi bloque moi ce crasheur de brûlure là Ça ça dégage ça C'est au Scorch Peter Scorch Peter Toi quand tu t'appelles Peter Non c'est Scorch Spitter Il faut embrocher la critique Il est bien véhément Ouh c'est bon ça Bah écoute tu peux J'ai envie de faire ça là Tu sais je l'envoie comme ça Je la curve Tu la curve ? Non ça ça va être bien pour ces crasheurs Comment ça s'appelle là ? L'introi vol ? Crasheur de... Crasheur de mirette Non c'est un autre nom Ça faut le faire Tu peux le faire fin de tour pour proc Improbable à l'annonce Bah je vais pas du lander T'es sûr ? Fais voir Ah non il faut que tu cloches deux cartes Donc c'est pas possible Bon on va prendre deux Ouais On en a bien cure Pas de problème Ok Par contre il faudrait commencer à se calmer Ah c'est pas une version budget On va gagner ça Et comment il tue ça là ? Il faut qu'il sacrifie les deux ? Ouais Il en sacrifie un et ça ? Ouais ça nous va Ouais je vais jouer ça Tu pêches ma carte Tonki oubilou Tu mets ton token On va peut-être réussir à le tempo 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 Du coup peut-être que je garde les deux pour bloc De token Ouais Oh c'est toi C'est moi c'est vrai C'est quelqu'un qui m'a Qui a mis mon visage sur le... Je crois que c'est Lancelot Ah ouais ? J'ai pris mon visage sur le marchand du Val Et en fait du coup il a rien touché à la carte Non je rigole Il a fait un montage en ne faisant rien Le montage était déjà fait Vous avez vu ces Val ? Il a juste pointé du doigt Il fait plein de trucs Ouais il l'a fait Il joue Electro Phoenix Phoenix-less C'est vachement emmerdant Il joue Electro Phoenix-less Ah vas-y euh... Donc le... C'est Phoenix-White C'est un... Un avocat ça ? Ouais Un avocat euh... Du Japon Mais du Japon des jeux vidéo Waouh ça brille t'as vu ? Rrrrrr Ah bah je crois que je vais jouer ça Tu peux faire ça hop Ouais ça vaut le coup je pense Ouais Faut que tu payes en inflexible par contre Ouais Ça te propose donc c'est sympa Ah non tu fais Vandal fin de tour là ? Euh oui Je croyais qu'il te restait qu'un mana Mais pas du tout Pas d'ut Ah Ah je manque à gueule Ah bah vite fait quand même Je vais aller plus vite Tu penses ? Ouais regarde How to How to go fast Vas-y Montagne Mais non on fait perspicacité là non ? C'est mieux ? En fait ça je le trigger pendant son tour Alors que ça c'est que pendant mon tour Tu trigger pendant son tour avec perspicacité Tu cloches deux ? Ok ça me va Oh oui Ça va vite ça Oui Ça va vite J'ai dit avec l'accent japonais Ouais Non Si tu mets une montagne ça paye pas mieux Mais pourquoi ? Ah mais non je tiens je suis compte à jouer l'opt Mais tu veux pas faire ça si ? Tu veux ? Si je veux une 5-4 Allez vas-y tu veux en fait Je veux tout là Parce qu'en fait tu perds un proc c'est ça que je pensais Mais je vais garder la montagne mais tant que ça va dans la bouche C'est ça que tu veux toi ? Ah ouais Tu veux aller tout droit ? Ah ouais Non 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 Mais how to deck budget Ça C'est mieux Quand même On s'en fout que ça On s'en fout que ce dessin moche Je sais pas à ce qu'il ressemble Une personne vilaine ? Ouais Mais vilaine Pas sympa quoi en plus Il paraît même que c'est un enculé quoi Putain le boue est lâché Oh 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 Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Ok T'as vu il a fait Et on s'en fout Depuis tout à l'heure il joue des cartes Et je suis là en mode Ça va ou quoi ? Ah Ah non on s'en fout pas du tout Ah 6 points pour 2 Après nous on lui met beaucoup là C'est vrai il s'arrête pas What a deck Bah en vrai on est moins le tour d'après là Mais je vais le combo voilà Je vais le one shot là Faut que ça soit un cerveau qui soit transformé Ouais Ah putain Putain chaleur Ah putain C'est pas des cerveaux le mec il regarde C'est pas un peu chiant Non c'est pas des artefacts Regardez c'est pas des Arthos Je crois qu'il joue ça Tu fais frisson La frisson pendant son tour Tu fais la frisson Bah non Tu veux grossir ton dracon Tu veux mettre plus de points Tu veux grossir Vandale et dracon Du coup je joue quand même ça il dit C'est vraiment une danse de Vandale Comme dirait Drone Show Draw 2 Ah pardon Je t'ai découdé Je te le reprends Ça s'appelle découdé quelqu'un Ouais C'est pas de dessouder Tu m'as désaccoudé Je t'ai désaccoudé Et euh Bon on va faire ça en fait Oui Il nous tue ou pas Franchement il faudrait qu'il soit vraiment véhément Il peut hein Il faudrait être trop fort Alors en vrai il faut juste avoir un Un bon dimanche tu vois Un bon dimanche On va passer une bonne journée Il te tue Ouais Ah bah là t'es pas bien Doucement Là pour l'instant je vois que ça te pointe des gamins Il en manque 6 Ouais compte mieux J'ai compté 7 Il y a 6 là-bas Plus 2 de champ électromagnétique Ça fait 8 Ah j'avais oublié Les champ électromagnétiques Ça fait 10 Non c'est une créature 11 Ah d'accord Bon bah écoute Si c'est offert Si ce n'est que ça Tu nous comprends Il y a besoin de trigger spectacle Bon ok Je pense qu'il y a que 7 Enfin il a cuit Écoute il est en train de faire son office Et là il concède Tu sais c'est le mec qui m'étourne Donc regarde ce que j'avais Ouais genre Allez va t'en Psycho-Jones Ensuite S'il avait un truc à jouer Il l'aurait joué Et là il est là On va des merdes Fais chier Ouais ouais Vas-y Pose tout ce que tu veux Là il fait des quêtes Il a genre Joui 30 trucs rouges Si tu poses pas un truc qui vole Ça ne sert à rien Ce que tu fais Et il faut qu'il vole très haut Ouais Et il faut qu'il vole deux fois même Et bien c'est bon Je peux jouer ça pour montrer ou quoi Ah j'ai pas eu le temps C'est pas grave Bah du coup ce deck est bien Ce deck est mieux Oui Bah en plus à travers ça On fait des belles sorties On l'a bien rossé On l'a bien t'éclat Voilà donc comme annoncé avant de jouer On recommande plutôt ce deck Mais en tout cas sachez que le blanc Il y a des trucs à faire Il y a match C'est juste que Bah voilà C'est pas match En tout cas la vraie synergie entre chat et four Le chat du chaudron et le four de l'envoûteuse Ça amène à un deck non budget plus tard Donc c'est des craft qui sont pas perdus Exactement C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Comme d'habitude Ou pas comme d'habitude Si vous êtes nouveau Si vous voulez nous voir en live sur Twitch C'est dans la description Sur la chaîne ValetPL Magic Arena FR Pardon je l'ai dit dans l'inverse Bref Pour notre planning de stream C'est écrit dans la description C'est écrit sur Discord C'est écrit sur Twitter C'est écrit sur Facebook C'est écrit sur Twitch C'est écrit partout Donc quand vous vous demandez Où est-ce qu'on live Enfin quand est-ce qu'on live C'est écrit partout Donc vous ne pouvez pas le rater Vous ne pouvez plus vous tromper maintenant Vous ne pouvez plus vous tromper Si vous voulez nous soutenir Encore une fois c'est sur YouTube Ou sur le site MagicBazaar Notre sponsor dans la description Et surtout n'oubliez pas C'était de la Belgique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada